bonjour à tous voici votre horoscope pour cette année 2023 vous likez la vidéo vous vous abonnez et vous n'oubliez pas nos réseaux sociaux je voulais vous présenter la bougie astrale de my jolie candle le concept c'est un jour un anniversaire et la description astraux de ce jour de naissance nous avons écrit les textes zoé et moi donc une très bonne idée de cadeau pour un anniversaire ou pour ces fêtes de fin d'année la sortie est prévue le 4 novembre Capricorne et ascendant Capricorne dans l'horoscope de cette année 2023 l'ambiance est évidemment représentée par Jupiter elle est d'abord en bélier jusqu'au 16 mai c'est à dire qu'elle est dans votre secteur de la famille et de la maison alors peut-être que vous avez déménagé peut-être que vous allez déménager que vous allez vous agrandir ou alors c'est la famille qui va s'agrandir en tout cas il y a un vous le savez avec Jupiter c'est toujours plus 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 il est possible aussi comme elle s'oppose à votre secteur de carrière que vous ayez des mises au point à faire avec un supérieur ou avec quelqu'un avec qui vous êtes associé en tout cas bon ce sera une période où il faudra un petit peu être offensif d'une manière ou d'une autre et booster votre énergie aussi parce que peut-être que vous serez plus souvent fatigué dans la mesure où justement vous aurez beaucoup à dépenser énormément d'énergie que ce soit pour la maison ou pour le boulot l'important donc ce sera quand même après le 16 mai l'arrivée de Jupiter en taureau dans votre secteur 5 où là vous allez être reconnu pour ce que vous faites vous allez avoir certainement des compliments des flatteries qui seront méritées il faudra les accepter parce que je sais je vous connais vous les capricornes vous n'aimez pas tout ce qui brille mais là bon ce Jupiter en taureau va vous de toute manière vous pourrez pas faire autrement que d'accepter les si vous voulez ce sera pas de la vanité mais d'accepter d'être content de vous je sais bien vous l'êtes pas souvent parce que vous trouvez que rien n'est parfait mais là si vous voulez que ce Jupiter en taureau qui va aller jusqu'au milieu du signe donc au milieu de votre deuxième décan franchement vous serez vraiment comment dire fêté mis sur un piédestal même pour certains parce que vous aurez fait une belle réussite autre phénomène astral intéressant pour vous Pluton s'en va bon pas définitivement elle va revenir un tout petit peu mais bon elle va elle part en verso dans votre secteur au mois de mars et pour le premier décan et dans votre secteur financier donc avec Pluton sont des richesses des ressources plutôt cachées qui vont soudain peut-être réapparaître ou alors vous allez vous même développer quelque chose de créatif en vous et ça va vous rapporter en tout cas bon avec Pluton si vous voulez si elle est positive dans votre thème de naissance vous pouvez drôlement vous enrichir pour essayer de non pas de jouer au loto mais d'être productif dans ce que vous faites du côté des activités Saturne votre maître entre en poisson et sera donc en bon aspect avec vous à partir du mois de mars alors ça c'est surtout évidemment le premier décan qui va être concerné mais bon je pense que comme elle avance pas mal dans ce premier décan le deuxième va également en avoir quelques échos et alors bon c'est vraiment une une assise solide pour vous non seulement dans le domaine relationnel avec vos confrères vos collègues vos proches vous allez peut-être faire le ménage et ne garder que les personnes vraiment avec qui vous avez des bons échanges enrichissants profonds qui vous apprennent quelque chose sur le plan relationnel ça peut se passer comme ça et puis sur le plan professionnel peut-être que vous allez apprendre quelque chose que vous allez dans le but finalement d'ajouter une activité à la vôtre et de gagner plus comme c'est le premier décan que vous avez également Pluton ça s'entend ça se comprend que cet argent il va pas vous tomber du ciel donc forcément vous allez faire quelque chose en plus et qui va vous rapporter mais bon avec Saturne évidemment ça prend du temps il faut prendre du temps il faut peut-être apprendre beaucoup de choses apprendre des process apprendre vous voyez ce que je veux dire vraiment des choses qui demandent du temps qui demandent de la mémoire et qui demandent de la persévérance mais ça vous en avez Uranus est également en bon aspect avec vous comme elle l'est depuis quelques temps cette fois c'est une partie du deuxième décan et le troisième décan qui vont être concernés par ce bon aspect d'Uranus qui vous incite à disons à vous renouveler sur le plan professionnel sur le plan créatif à voir les choses un petit peu autrement à avoir une surtout à changer l'image que vous avez de vous même qui n'est pas toujours bonne et plus vous serez conscient de comment dire que le regard des autres n'a pas une autant d'importance que vous lui accordez plus vous en serez conscient et plus vous avancerez vous dans votre vie professionnelle pour vous faire connaître pour vous faire apprécier surtout avec un Uranus en 5 il faut savoir se faire apprécier et s'adapter finalement à ce que les autres attendent de vous je sais bien que vous n'aimez pas ça et que vous pensez qu'il faut être soi-même en permanence mais bon parfois il faut savoir un peu jouer avec son image du côté de la vie affective on a une bonne période pour vous en début d'année fin février début mars avec la rencontre de Vénus et de Jupiter dans votre secteur de la famille alors c'est sûr que ça peut être un événement familial joyeux réjouissant quelque chose où vous allez sentir que vous appartenez vraiment à cette famille ou que vous êtes peut-être au centre de la famille aussi qu'on se repose sur vous ce qui est souvent le cas des capricornes qui sont très responsables donc ça peut être un événement heureux la famille peut s'agrandir vous pouvez avoir un mariage dans la famille avec une très belle réception une très belle soirée très festive vous voyez c'est quelque chose dont vous allez profiter et vraiment de manière intime vous vous réjouirez cette situation vous réjouira qu'elle soit vraiment personnelle ou que cela concerne des membres de votre famille donc ça concerne pas tout le signe le deuxième décan mais je pense que vous en aurez quand même tous des échos parce que Jupiter c'est la géante de Zodiac il y a aussi la mise en avant cette année de votre vie sentimentale d'une manière ou d'une autre soit parce que vous allez tomber amoureux, vous allez rencontrer quelqu'un qui correspond peut-être à votre idéal c'est-à-dire quelqu'un de stable, de solide, de fidèle ou alors ça va s'améliorer si vous êtes déjà en couple, votre vie sentimentale va s'améliorer parce que votre partenaire sera plus gentil, plus attentif ou que vous-même ferez des efforts pour être plus démonstratif de vos sentiments parce que souvent le Capricorne je ne dis pas que vous êtes refermé sur vous-même mais vous êtes quand même un petit peu dans la réserve ne le niais pas donc avec la conjoncture de cette année il est très possible que vous vous ouvriez davantage à l'autre que vous lui montriez davantage vos sentiments et disons que ça va donner une assiette et une stabilité à votre couple et que si vous êtes donc célibataire les personnes que vous allez rencontrer vont forcément être plus fiables que celles que vous avez rencontrées auparavant donc ne vous réfugiez pas derrière vos expériences négatives du passé le présent et le futur sont certainement beaucoup plus intéressants j'espère que vous avez apprécié cette vidéo je vous souhaite une très bonne année 2023 vous likez, vous vous abonnez si vous voulez plus d'astro vous avez trois solutions le live du mardi soir de 20h30 à 22h les consultations avec Zoé ou avec moi et le site c'est l'astro.com où vous avez plus d'astro encore et le site c'est l'astro.com